Face à la lutte pour la conquête du pouvoir politique et le contrôle des richesses du pays au détriment de la population haïtienne, certains estiment que la jeunesse se montre désintéressée et désengagée à prendre en main le destin du pays. Ce qui nous porte à aborder dans cette émission l'application citoyenne de la jeunesse. C'est quoi être un citoyen engagé ? Pourquoi il est important de s'engager ? Comment donner envie aux jeunes de s'engager ? Ces questions et bien d'autres feront l'objet de cette émission. On vous dit bonsoir et bienvenue. Sur le plateau, nous avons avec nous Mikaire Lange-Rogiste, licencière d'administration à l'INAGUE, co-diplomation à UQAM en Espagne, juriste en formation à la Faculté de droit et des sciences économiques, porte-parole de APSSP, Accord pour la paix et la stabilité politique. Bonsoir M. Rogiste et bienvenue sur le plateau à l'émission de l'interview. Bonsoir Naïma et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé-Pacifique, notamment les superbranchés de l'émission L'interview. Un plaisir de te voir ce matin pour empréler du tour à la Journée internationale de la jeunesse pour parler d'un sujet, je dirais même d'une problématique assez intéressante. Donc on est là pour répondre aux différentes questions. La première question serait, quelle est l'importance de l'éducation à la citoyenneté ? Juste avant de répondre directement ou du moins d'emblée à la question, il est de bonne guerre de rappeler, de contextualiser l'éducation même ou bien la notion même de citoyenneté en Haïti. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas, ou du moins ce pays, on ne connaît pas uniquement une crise politique, économique et sociale. Il y a une crise identitaire aussi, d'où la nécessité d'avoir une campagne d'éducation à la citoyenneté. Donc l'éducation à la citoyenneté se veut, comment je dirais, cette conscience de reconnaître qu'on vit au sein d'une communauté et les actions qu'on pose, ou du moins les actions des individus impactent, ou du moins ont des influences sur les autres qui vivent également au sein de cette communauté. C'est cette conscience d'avoir le sens du bien commun. C'est, je dirais même, toute une série d'attitudes, de comportements qui facilitent la vie en communauté, qui favorisent, qui permettraient la paix sociale, qui permettraient de maintenir la paix sociale au niveau d'un pays. Donc, aujourd'hui, si on veut vraiment poser les jalons, ou du moins souvent, on veut aborder les problèmes de façon structurelle, il est de bonne guerre d'aller à la base. Aller à la base, je la renvoie, chercher à construire, je dirais même, des citoyens qui seraient capables, qui seraient, disons, en mesure de nous représenter, de nous diriger mieux par rapport aux dirigeants qu'on a aujourd'hui. Et donc, le plus souvent, on parle de citoyens engagés. Moi, je suis un citoyen engagé, une citoyenne engagée, etc. Donc, c'est comme un mot fourre, tout le monde se dit engagé, engagé, engagé. Donc, c'est quoi vraiment être un citoyen engagé ? Bon, est-ce que c'était nécessaire d'ajouter engagé aux citoyens ? Parce qu'être citoyen, ça en compte déjà. Pour vous, c'est déjà, on s'engage déjà si on se dit citoyen. Bien sûr, être citoyen, ça en compte déjà des responsabilités vis-à-vis de la communauté. Et si quelqu'un n'est pas, comment je peux dire ça, est-ce qu'on peut parler vraiment de citoyen pour quelqu'un qui n'est pas engagé ? Comment on va appeler ? Bien sûr, parce qu'en fait, comment être citoyen sans être engagé au sein de sa communauté ? Donc, comme je le disais tout à l'heure... Donc, là, on devrait avoir une autre appellation pour cette... Bien sûr, c'est une panoplie d'appellations qui sont propres à nos réalités, mais qui charlent déjà pas mal de choses. Par exemple, on entend ça dire des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Les élections, ça veut dire tout simplement se porter candidat et avoir une certaine majorité pour occuper un poste quelconque. Donc, pourquoi ajouter des qualificatifs pour compléter un mot qui est déjà complet, je dirais même. Donc, la notion de citoyenneté, en fait, être citoyen, ça engage, ça incombe déjà des responsabilités. Je ne vois pas la nécessité d'ajouter engagé pour signifier, pour dire que moi, je tiens à mes responsabilités au niveau de la communauté. Parce qu'on a souvent tendance à oublier que, d'un côté, il y a le pays qui doit vous offrir, disons, des opportunités. Mais vous devez aussi offrir des opportunités au pays. Vous devez aussi... Vous avez aussi des responsabilités vis-à-vis de votre communauté. Vous avez des droits et des devoirs envers votre communauté. Donc, il faut... En tant que citoyen, bien sûr. Donc, la notion de citoyenneté, être citoyen, ça... En gros, le droit et les devoirs. Bien sûr. Des fois, on revendique souvent les droits. Mais là, en ce qui a trait aux devoirs, oui, certainement, c'est le plus souvent, dans ce cas, c'est malheureusement. Mais, maintenant, on parle... Bon, je peux quand même utiliser le mot « engager » si je pose cette question. Quelle est l'importance de l'engagement des jeunes dans la participation citoyenne ? Aujourd'hui, on assiste, disons, à une situation très, très difficile. Le pays se trouve à un carrefour historique où tout le monde se demande l'avenir ce soir. ce soir. Qu'est-ce que ça va être ? Oui, oui. Qu'est-ce qui nous attend ? Bien sûr, on s'inquiète pour l'avenir. Donc, on peut dire, aujourd'hui, l'implication citoyenne de la jeunesse est d'une nécessité impérieuse. Dans la mesure où nous sommes la seule catégorie sociale qui a à subir ou a profité de ce qu'on prend comme décision aujourd'hui. Mais on aura aussi à subir ces décisions-là. Donc, nous avons une responsabilité beaucoup plus que ceux et celles qui n'ont pas à subir ces conséquences dans l'avenir. Donc, cette obligation incombe à tous les jeunes aujourd'hui d'une manière ou d'une autre de s'impliquer dans sa communauté pour voir comment influencer l'autre des choses. Pour ceux qui aiment, qui s'intéressent à la politique, je vous invite, je vous exhorte même à vous impliquer. Parce que si vous ne vous impliquez pas, attendez qu'on ne va pas agir tel que vous l'aurez souhaité si c'était vous qui étiez à la place de ceux qui dirigez aujourd'hui. Raison pour laquelle, nous, au niveau de l'accord pour la paix sociale et pour la stabilité politique, on avait pensé à cette conjoncture assez particulière. Donc, on avait pensé de donner notre, disons, notre compréhension de la crise. Donc, on avait proposé, on avait formulé des propositions aux décideurs politiques. Question de voir comment influencer les décisions qui auront à déterminer notre avenir. Là, au début, vous avez parlé d'une construction d'un citoyen ou d'une citoyenne. Bon, je ne vais pas m'être engagé. Mais là, il y a des commentaires qui peuvent venir, pas du tout favorables en faveur de ces jeunes. Et des fois, on dit que lorsqu'ils sont dans le système politique ou bien dans le monde politique, ils prennent la forme du vase. C'est comme si c'était des révolutionnaires, tout coup, ils deviennent des réactionnaires. Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre ces commentaires? Oui, oui. J'entends assez souvent. D'ailleurs, c'est récurrent de notre société. Il y a des gens qui profitent d'une situation pour se changer la vie et oublier ce qu'ils avaient promis avant d'être arrivé, là où ils deviennent, ou du moins là où ils ont une responsabilité étatique. Mais il y a des gens aussi qui, depuis tantôt, depuis dix ans, qui s'impliquent au sein de cette société, qui assez souvent apportent des revendications populaires et jusqu'à date, qui gardent une certaine cohérence par rapport à ces revendications. Donc, il y en a aussi qui ont des comportements réactionnels, mais il y en a aussi qui s'inscrivent dans une démarche de solutions collectives. Parce qu'une fois que les solutions, les problèmes collectifs sont abordés de façon drastique, chacun aura sa part de cette solution-là. M. Ougiste, c'est vrai, nous, comme tu as dit ça, par rapport à la situation, j'ai dit que chaque monde est engagé. Mais nous avons des difficultés, surtout dans cette situation actuelle. C'est la guerre des gangs, on l'appelle même la république des gangs, parce qu'on a fait ça ouvrir, l'heure ouvrir, grand matin, nous avons fait tout le monde, nous avons fait l'État, nous avons fait l'autorité, en quelque sorte. Donc, maintenant, s'engager dans cette situation, ou s'impliquer face à la dialectique des hommes. Donc, comment faire? Nous avons fait ça ouvrir, nous avons fait ça ouvrir, et nous avons retiré la vie de gens ouvrir, côté médecin, côté professeur à l'université. C'est-à-dire, tout le monde est en train de se passer par les gens qui nous ont habitué. Donc, comment s'engager dans ce contexte? Ok. Tout d'abord, avant que je me pose une question, ça va permettre de me faire une précision conceptuelle, en quelque sorte, sur la jeunesse. Ça peut faciliter de me poser une question plus bien. D'abord, je pense qu'il y a différentes approches qui font ce concept-là. J'ai une grande série d'institutions dans l'ONU qui tentent de définir la jeunesse comme une catégorie sociale, qui est située, en fait, qui a l'âge situé entre 15 et 24 ans. Bon, ils sont basés sur des données biologiques pour définir la jeunesse comme ça. J'ai une série de pays, tant que pays comme Enrol Fio, qui, un peu avant ses bornes supérieures, avait 35 ans. Donc, c'est un peu, avec définition ça, MJ SAC en a été souscrit. Donc, mais, quelle que soit la définition ça que j'ai considéré, même si j'ai considéré des définitions disciplinérieuses, notamment la théorie des cycles de vie, qui ont plus les sociologues essayé de regarder la jeunesse comme étant en suite d'étapes, on bandera la la de ce genre. Quelle que soit la définition, bien apporté ça que j'ai considéré, on a toujours joué une catégorie sociale, ça c'est la catégorie sociale qui est plus importante démographiquement. Mouy, de faire préciser ça, c'est que mouy, de l'été, c'est que mouy, de l'été, c'est que la catégorie sociale en Haïti, c'est que la catégorie qui représente plus que 60% de population. Donc, en entendre, quand aujourd'hui, on fait ça que vous voulez, c'est parce que l'État permet de faire ça que vous voulez. Parce que l'État est en quelque sorte une fixe juridique, qui est materiellisée à travers des institutions, et qui est ce qui est placé, c'est de l'autre monde. parce qu'on vit dans la société démocratique. Si je n'ai pas eu l'estime aujourd'hui, le monde qui vous dirigeait, c'est que ça vous mette comme résultat. Donc, c'est en quelque sorte la liberté qui n'a pas eu l'alien avec le monde. Donc, c'est la liberté de circulation, la liberté pour que vous exprimez le côté. Donc, il faut que vous deviez faire un grand débat. Il faut que la prochaine fois, il faut que vous deviez faire un débat pour que vous dirigez. Pour que, tout simplement, le choisir des monde qui est capable d'orienter vers le progrès socio-économique. Ou bien, tout simplement, si vous avez eu l'estime que vous êtes capable de servir mieux que vous avez eu l'estime, vous pouvez être devant la scène. Donc, ça, son niveau engagement. Et deuxièmement, c'est que le rapport que j'ai dit d'alors entre dirige avec dirige, il est un rapport dialectique. Ça veut dire que l'attente dirige est toujours plus qu'à la capacité de dirige. Donc, ça fait que toujours il y a une tension entre deux et le monde. donc, c'est une capacité de diriger pour faire pression sur le dirige. Il faut faire un maximum de choses possibles. Donc, si nous avons 70% de la population, nous estime que nous avons mal de vivre, donc, je pense que nous avons mal de faire. Et lorsque, dans un pays, tout le nécessaire devient luxe, se soulever est une obligation morale. Ah, se soulever, bon. Et je suis content d'en arriver là. Parce que ça qui vient passer avec les questions, se soulever, c'est même problématique de questions, insécurité, phénomène d'insécurité. Quand il y a des gens, ce n'est pas soulever, il n'est pas soulever, il n'est pas soulever, il n'est pas que le registre, il n'est pas bien, il n'est pas aussi, mais j'ai peur. Donc, comment on va le faire par rapport avec tout le système qui est monté, insécurité, que les gens font ça, etc. Donc, moi, je vais me faire le faire pour me revendiquer. Je vais me dire, est-ce qu'il y a peur ? Si nous pouvons, nous, je vais parler de haïtien en général, si nous pouvons, c'est qu'il y a un peu. Parce que nous ne pouvons pas nous pouvons nous. Pourquoi je dis que nous pouvons nous nous pouvons nous ne pas s'y prendre un bateau pour nous nous donner. Alors, ce que nous connaissons, il y a un peu qui a dit que nous préférents. Donc, ça son préférens. Ça son préférens. Je pense que nous devons nous nous devons nous. Non, ça se peut développer. C'est vraiment intéressant. Bien sûr. Un bateau qui n'est pas équipé de tout ça qui est capable de nous permettre de conduire au bon port ou de traverser une série de océans. Oui, danger. Avec le point là, il y a pour dire créer des conditions pour que nous sommes capables de réaliser le vie. Choisis qui est plus dangereux. Donc, qui est-ce qui est plus dangereux ? Non, on entend. Nous, qui est-ce qui est plus dangereux ? Ça fait un. Et deuxièmement, est-ce que c'est parce que vous ne pouvez revendiquer tout qui fait que ça garantit que vous vivez plus longtemps ? Bon, il y a beaucoup d'autres qui ont reçu la balle. Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez revendiquer ? Des balles perdues ? Un peu partout. Non, on pense que nous reviendrons. Non, on pense qu'il faut 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 qu'il faut. Et là, il y a un vivable. Bon, c'est ça. C'est ça nous t'a espéré. Oui, c'est ça nous t'a espéré. Et ceci, et le pire, c'est que même pendant la situation aussi délétère que l'on est là, on ne peut pas sentir le dirigeant qu'on est conscient que la situation est délétère. Ça va retourner nous avec... En tout cas, monsieur, monsieur Ariel Aptado, il va dire que c'est fausse nouvelle qu'on a inventé. C'est mauvais nouvelles qu'on a d'ailleurs. C'est son droit le plus entier parce que tout dépend du côté que l'on est situé lui-même. Bien sûr, il va voir que son pays est bien maché. Mais tout le monde il va voir que l'on est parce qu'il va voir il va voir une mauvaise nouvelle. Tout le monde il va voir un bon sens parce que pendant le dernier trimestre, nous avons presque 700 cas-assassinats qui ont fait dans la série de casse populaire. Les casse-kidnap nous multiplions au jour le jour. Il y a un taux d'inflation qui est de 29%. Donc, moi, j'ai dit un anekdote que moi même saisis tombe sur le matériel. Après, j'ai pris un gaz de 50 $ et il y a 1000 d'argent que l'on est en espace de deux jours. Donc, si c'est fausse nouvelle que l'on est dans l'arrivée, l'on est dans l'arrivée, l'on est dans l'arrivée, il prend une tension sur celle-là pour l'arrivée qui est en situation. Peut-être que l'on est s'il y a un problème effectivement, mais l'on est qui défavorisé l'élément de classe moraine qui subit le système qui décapitalise avec le phénomène de l'arrivée. C'est ce qui est bien placé pour que l'on est exprimé ce qu'il y a en vivaité à l'arrivée. Donc, il y a un slogan qui est un président qui est venu avec qui est un pays de marcher, mais la difficulté qui est pour parler de slogan dans ça, c'est que il y a un marché pour une petite catégorie de boule. Donc, l'on dit qu'il y a un marché donc il y a un marché pour qui est-ce en quelque sorte. Donc, c'est pour me rejoindre la conclusion sur le fait par rapport avec le constat sur la situation. Donc, maintenant, on a parlé avec, on a dit on a considéré ça comme une question de départ. Maintenant, l'implication citoyenne de la jeunesse. Bon, nous voyons en quelque sorte au regard un petit peu sur la situation actuelle maintenant et par rapport à notre avenir. C'est là encore on va continuer par les deux engagements et implications. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que il y a un petit des gens extrémistes qui disent franchement, Haïti, ça, il y a une voie de disparition. Parce que si on continue comme ça, ça mène nous tout droit vers le carreau. Oui. C'est quoi? C'est important pour nous qu'on a disparu. C'est qu'on a fait et je n'ai pas participé mais je pense que il y a une déclaration qui est faite par OEA qui est mérité de prendre l'attention. Je réserve le doigt pour ne pas commenter ce que je veux dire. Mais je pense que je dois suivre avec de prendre l'attention. Donc, par rapport à tout l'âge de web pour qu'il y ait des informations sur la communauté internationale qui ont montré qu'il y a échoué les ministères, etc. Et nous, 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 mais on a montré qu'il y a échoué par rapport avec la situation qu'il y a en Haïti. C'est le sophisme. C'est le sophisme de la double faute. Deuxièmement, qui dit que tout le monde est responsable dit que je ne suis responsable de la responsabilité ou bien l'irresponsabilité n'est rien. OK, donc c'est une façon pour nous, même avec la notion du système, ce système-là. Le président parle du système. En fait, qui est ce système-là? Le peuple, ce système-là. Donc, moi, je pense que nous, avec mon cafou, c'est très difficile dans l'histoire de nous comme peuple. Je pense que je n'ai pas eu ce pays, on doit prendre ça tout, au-delà de tout aspect négatif, on doit regarder l'opportunité que l'histoire offre pour qu'il y offre la prochaine génération en quelque sorte et un pays qui est moins vivable, qui est plus vivable que ça, que l'on doit dire. Ce n'est pas oublié que ce pays qui, en quelque sorte, son pente, on doit dire, descendant de vous presque 30 ans. Donc, 30 ans de mauvaise gouvernance qui est dans l'année et ce n'est pas oublié que ce pays qui est debout. Donc, on doit dire que ce pays qui m'éritait... n'oubliez pas les aspects pendant qu'on va aller vers l'avenir, n'oubliez pas qu'on fuit de cerveau, qu'on a plus de jeunes, etc., qui est très formés, le pays qui choisit le Canada, qui choisit les États-Unis, etc. C'est un aspect que nous avons peut-être intégré. C'est très important. Nous, nous avons une fuite de cerveau, nous avons une fuite de capitaux également, notamment, les 4 dernières années. Donc, nous avons dit que ce pays perdait toutes les ressources. Nous avons dit que les ressources humaines qui puissent qualifier les ressources financières et tout, dans le sens que nous avons une entreprise là, même si nous avons là, mais nous avons parlé encore parce qu'ils ont délogé et évolué et exploité en République Dominique. Donc, nous avons dit que l'aspect est très important parce qu'il y a un pays pour reconstruire avec le monde, notamment, les petits. Donc, si la majorité de l'exterieur est en raison de l'insécurité et les problèmes socio-économiques, ce sont des problèmes qui sont déjà graves. Mais cependant, nous voulons que si la qui n'y a pas d'option pour que vous allez ou bien choisir de façon délibérée pour que vous avez des pays sur ce côté-là, nous devons recréter un aspect historique. C'est-à-dire, même si les gens ne sont pas d'esclaves, peut-être que nous devons parler de Saline Jodhia, il faut que nous devons les pays et qu'on connaît tout. Peut-être que nous devons s'entendre deux siècles plus tard que nous devons avoir une situation comme ça. Nous essayons de garder comme une opportunité et essaye affronter avec toute rigueur que ça mende. Parce que j'en jodhia là, nous ne pas mende m'pourgons avec les gens qui ne pas m'pourgons avec les gens qui ne pas m'pourgons avec les gens vifants même, visants même. Donc, jodhia là, son pays n'a pas dit qui ne pas grand fonctionner et le pire c'est que nous devons les dirigeants ne pas pas rendir contre ça. Parce que d'abord, il y a un problème, c'est un, mais après, sous solution, c'est déjà qui ne pas ignorer, c'est grave. Parce que Ariel Campbell dit que il ne pas pas occupé par des gens alors que même aparie tatik ça, bien sûr, même aparie tatik ça, il y a un commisier gouvernement qui afirmel, donc, il y a une cohérence, il y a une absence de cohésion dans le discours que les dirigeants jodhia là. Donc, ils ignorent un série de problèmes qui ont un grand génére de la population chaque jour. Donc, son nécessité absolu jodhia là pour un jeune garçon qui vivent dans le pays menace, implique l' implique l' à tout le niveau, implique l' faire pression pour que l'un qui a fonctionné à la faveur de tax et impôt au pays capable de garanti de l'ensemble de droit que l'on gagne. Pendant, même tout, respecte l'ensemble de devoir parce que pour pays changer, au delà de dirigeant, chaque grand citoyen gagne partit pour que l'on jou et c'est là une notion de citoyen de l' parce que peut-être que il y a des citoyens qui en temps de dire ou imprégné de valeurs que ainsi sont sociaux liés à pour nous dans le temps par exemple la famille, l'école, l'église, peut-être que il y a des citoyens en quelque sort des individus qui a pékati ou bien sûr parce que être citoyen c'est ça ils sont l'autre niveau ça amende plus qu'on moune caprispire son territoire donc moune pensez que nous devons former citoyens haïtiens pour être dirigeants haïtiens parce que il y a des fois plus sensibles avec sa capacité haïti donc il faut d'abord avoir des citoyens haïtiens afin qu'on puisse avoir des dirigeants haïtiens demain vraiment merci monsieur Miquelange j'registre parce que vous avez accepté répondre avec invitation pour nous être capables d'y parler ça merci Naïma c'est un plaisir pour que nous te répondre avec invitation c'est que c'est pas pour l'année fois donc m'a profité du espace là pour que moi je vous avec jeunesse pays parce que jeunesse jeudi chaque jeune jeune dans pays qui vive situation socio-économique politique sécuritaire difficile ça un pays qui trouve une situation qui pire que ça qui relevé mais pour relevé il faut que on se de monde on se de citoyen qui accepte offrit en holocaust qui accepte offrit pour que changer le cours de l'histoire je invite chaque jeune pour que il se prale offrit pour changer le cours de l'histoire et peut être deux siècles plus tard ces situations qui peut être c'est pas une situation difficile ça passer dans les oubliettes merci encore et merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette émission mais j'aimerais terminer avec une citation que j'aime bien et qui me secoue certaines fois cette citation est du 35e président des Etats-Unis John Fitzgerald Kennedy tiré de son discours inaugural le 20 janvier 1961 ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays si vous jugez que cette vidéo est intéressante n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos vous